hello les amis c'est bart j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aujourd'hui donc vidéo de test de ce mastodon de chez ulophone test du ulophone armor 15 que j'utilise depuis un mois je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle bien évidemment comme d'habitude si le concept de la chaîne vous plaît que je débattre des produits voilà que je les teste pour vous puis après donc sur une durée assez longue plus ou moins donc deux ou trois semaines de vous donner mon avis après sur ce produit vous êtes sur la bonne chaîne et vous êtes bien avec bart du coup ça vous coûte rien mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu actionner la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne franchement ça ferait énormément plaisir de partager ma passion avec vous je vous mets également un lien d'achat de ce produit en bas dans la description si bien sûr le produit vous convient et également éventuellement si voilà petit café si vous souhaitez m'offrir un petit café pour le travail accompli je vous mets un lien on va dire pour faire un don c'est quand vous voulez vous avez le libre choix première partie bien sûr présentation et spécification pour les gens qui me connaissent le téléphone est assez lourd il fait 346 grammes bien évidemment il est étanche il a une batterie de six mille six cent millions per heure ce qui fait qu'effectivement on le retrouve assez lourd assez épais d'ailleurs donc il fait fait quasiment un centimètre 82 donc c'est énorme un centimètre 82 donc quasiment deux centimètres d'épaisseur il fait 79 6 au niveau de la largeur sur une longueur de 170 2 millimètres alors cette fois ci ils ont pu intégrer en fait deux écouteurs ici en haut et en bas pour un sens stéréo je suis pas trop persuadé mais voilà ça crache on verra tout à l'heure lors du test audio l'écran lui-même voyez ici donc c'est un écran à l'ancienne un lcd ips résolution hd plus format 18 9e lcd donc ips de 5 points 45 pouces donc on n'est pas on n'est même pas sur ce du 6 pouces le téléphone donc est équipé d'un processeur de chez mediatek il s'agit du helio g35 à octa-core cadencé à 2 giga c'est là on va dire des points qui fâchent un petit peu sur ce téléphone voilà parce que ce processeur c'est pas foudre de guerre c'est vraiment un petit octa-core voilà vous allez pouvoir après tout dépendre bien sûr de l'utilisation de ce smartphone mais voilà c'est un petit processeur donc les 6 gigas de ram 128 giga de stockage bien sûr extensible par carte micro sd les full 2g full 3g full 4g pas de 5g pour ce processeur bien évidemment sur la partie avant ici on a un appareil photo de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 et sur l'arrière ici donc on a un 12 millions de pixels de chez sony donc il s'agit du mx 363 exmo rs avec une ouverture de 1.8 vous avez à une lentille grand-angle également de 13 millions de pixels de chez samsung il s'agit du s5 k3 m3 un isocèle avec une ouverture de 2.4 et c'est tout le flashlight également ici la certification ce tout ça on est bien évidemment en plastique les parties ici c'est du métal donc sur la partie gauche ici donc on a l'orac pour la carte sim alors je vais vous le réouvrir mais c'est deux nano sim une micro sd ce qui est plutôt une très bonne chose un béton un bouton personnalisable il avait quelques motifs ici vous voyez des vis pour fixer sur le châssis sur la partie haute ici donc c'est là qu'on met les écouteurs je sais pas si c'est pratique franchement je trouve pas ça terrible après donc vous avez des écouteurs intégrés qui sont là voilà donc vous avez même pas en fait à vous promener avec une batterie de recharge la batterie c'est votre smartphone téléphone est équipé du wifi dual band abgm ac 2.4 et 5 gigahertz il est équipé également du bluetooth 5.0 donc pour connecter vos écouteurs également donc il a le nfc pour le paiement dématérialisé également donc sur android 12 avec les surcouches maison donc voilà la rome ça fonctionne plutôt bien quelques petits bugs mineurs donc là vous voyez c'est assez fluide vous avez le le fait on va dire ici le tiroir d'application il n'y a vraiment que des applications de chez on va dire google avec ici spécifications bien évidemment vous avez un centre de sécurité maison voilà qui permettra de faire le nettoyage ici voyez ce qui est plutôt bien vous avez également on va dire une petite manette magique pour vous avez le magnéto les notes vous avez la radio et vous avez alors je cherche petit coffre ici un petit coffre boîte à outils voilà la boîte à outils qui vous donne accès ici mesurage de distance la boussole le niveau torche électrique peinture vous avez également la sonate d'alarme perpendiculaire voilà vous avez ici une sorte de rapporteur pour les angles ceci dit c'est pas c'est plutôt une bonne chose pour sortir ici le podomètre et le sonomètre voilà quelques petites applications qui font toujours plaisir sur la partie basse ici j'en ai pas parlé mais vous avez la charge usb c'est ici avec le port usb vous avez un petit emplacement ici pour mettre votre dragon par contre vous voyez on a plus le jack 3.5 bien évidemment qui a disparu et du fait que vous avez les écouteurs les écouteurs bien évidemment ici qui sont connectés voilà vous avez les raccourcis ici on peut mettre le thème sombre je n'ai pas fait encore alors au niveau de la rome le wifi le bluetooth auto android auto carte sim point d'accès wifi plus de connexion réseau préférence de connexion voilà plus de connexion point de partage vous avez ici l'écran vous avez le thème clair et le thème foncé vous pouvez le mettre en automatique ici vous avez la barre de navigation vous avez le choix entre les gestes ou les touches virtuelles ici voilà c'est peut-être pas plus mal pour des petits processeurs ce que les gestes ça a besoin de fluidité donc je vous conseille que vous avez un smartphone qui n'est pas très puissant de laisser les gestes parce que sinon ça sera une catastrophe le téléphone ici la sonnerie son impuissant tout pas mal pas dérangé les paramètres avancés ici le son du clavier les vibrations et l'option ici pour l'optimisation volume des enceintes la barre de navigation les applications les notifications confidentialité sécurité donc vous avez le lecteur d'empreintes digital voilà qui fonctionne bien et vous avez également le face id voilà qui fonctionne bien plutôt pas mal touche multifonction qui est là donc cliquez ici pour ouvrir en un seul clic l'appareil photo voilà pour quitter il faudra vous rappuyer dessus donc double clic ici pour un capteur d'écran voilà et un appui lent ouvrir zello ici pour le talkie walkie il faudra l'installer ou bien sûr vous pouvez mettre une autre application qui vous convient vous allez vous de voir mais c'est plutôt pratique au niveau de ce bouton vous avez ici assistance intelligente retourner pour couper le son réponse intelligente voilà mode prévention contre les touches par erreur vous pouvez aussi ouvrir rapidement l'appareil photo si vous voulez mode gant ici double tap wake up soulever pour activer une seulement barre d'appui latéral bar d'appui latéral donc vous avez une petite barre voilà accessibilité vous avez ici touche intelligente voilà touche intelligente ici c'est un retour arrière par exemple hop touche intelligente voilà mode geste mode menu double clic écran d'accueil voilà vous avez quelques petites applications qui font toujours plaisir la batterie donc la batterie vous fera la journée largement bien évidemment tout dépendra de votre utilisation mais largement ça vous tiendra la journée donc localisation mot de passe le système ici les mises à jour au tas alors le problème de ces marques c'est toujours les mises à jour donc il n'y a pas de mise à jour il n'y a pas de suivi logiciel derrière et ça c'est vraiment tant qu'ils n'ont pas compris ça il y aura toujours un problème aussi vaut au niveau de ces marques underground si vous voulez sinon donc le téléphone est là il s'agit donc du unophone armor 15 le cpu donc c'est un octa-core il s'agit du helio g35 un octa-core canon c'est un 2 giga 3 même 6 giga de ram 128 giga de stockage on est sur android 12 il passera jamais sur android 13 ça c'est sûr donc quand vous achetez ce type de deux marques vous savez que vous allez vous cantonner à la même version d'android après c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas dur à speed voilà bien être numérique ainsi de suite donc un appui long ici vous donne accès aux effets widget les thèmes vous avez quelques thèmes voilà vous pouvez changer en tout vous en avez huit par exemple vous pouvez mettre celui ci voilà à vous de voir mais voilà mais on sent une certaine latence avec ce processeur qui est vraiment pas terrible franchement c'est le même processeur d'ailleurs qui est sur le oppo à 57 que j'ai déballé récemment mais c'est pareil c'est pas c'est vraiment pas terrible c'est moyen voilà les écouteurs quand vous les sortez bien évidemment il faudra les connecter en bluetooth donc il faut aller dans bluetooth et puis voilà les ubods il faudra les connecter une fois qu'elles sont connectées ça y est après une fois que vous les sortez du téléphone elles se connectent les écouteurs se connectent automatiquement on va dire au niveau de votre téléphone vous n'avez qu'à faire ça une fois et puis après c'est bon tout le reste ça va tout ça bon bah écoutez donc ah oui avant que j'oublie vous avez une lettre de notification ici quand vous recevez un message ou vous rechargez votre appareil donc voilà à tenir compte si vous voulez voilà il y a de quoi on va dire la loger ici c'est plutôt pas mal voilà bah écoutez j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécifications je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark la deuxième partie avec les benchmark les benchmark voilà faut pas rêver on a un score entrée de gamme de 132328 alors c'est pas le plus faible mais voilà on est sur de l'entrée de gamme vous voyez alors au niveau des couleurs l'écran est vraiment super rien à dire c'est sûr que voilà il prend pas l'intégralité de la face avant mais les couleurs sont bien pêchues elles sont belles c'est plutôt pas mal franchement rien à dire alors on va faire le miti touche multitouches ici voilà on est sur trois touches pourtant il me semblait avoir eu plus voilà donc sinon autrement mon appareil ici hop voilà vous avez des petites latences vous voyez à mort le fan armor 15 android 12 le lio g35 la résolution de l'écran vous voyez la ram la rome l'octacore et les cadences à 2 giga 3 la fréquence de l'écran c'est du 60 hertz bien sûr on est sur du basique donc la caméra avant de 16 j'en ai déjà parlé et le reste ici le dual wifi donc voilà et tous les capteurs ici vous avez quasiment l'intégralité des capteurs je vous laisse voir bien évidemment voilà pour Antutu bon le cpu il est prêt à présenter c'est lié au g35 de chez médiathèque de chez médiathèque voilà il est cadencé à 2 giga 3 donc l'euléphone 15 le système il est venu 31 la batterie tient bien il chauffe pas énormément et les 500 rayés c'est assez riche ici c'est plutôt pas mal sinon les images réelles par rapport à l'écran comme je vous l'avais expliqué c'est satisfaisant pour moi vous avez un bel écran c'est vrai qu'ils mettent quand même voilà une qualité supérieure par rapport aux autres là on a un super écran avec des couleurs bien bien calibrées surtout voilà que vous n'avez pas sur un écran terne ou voilà qui tire vers le bleu là on est quand même sur un bel écran voilà les loutes ben écoutez donc j'en ai fini avec cette deuxième partie je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia alors au niveau de l'écran les couleurs sont pas mal franchement c'est un bon LCD c'est pas trop mal franchement après voilà donc vous avez des grosses barres que ce soit en bas ou en haut c'est comme ça donc ça a été fait de telle façon à avoir ici des haut-parleurs bien visibles qu'on les entende bien mais voilà donc on est quasiment sur un écran de 5.5 pouces plutôt pas mal donc les couleurs sont belles franchement on est sur de l'IPS du LCD IPS mais c'est plutôt pas mal moi je trouve que les couleurs sont bien pêchues et voilà il n'y a pas la profondeur de la molette forcément mais c'est intéressant après voilà il faut on va dire c'est pas immersif bien évidemment ça prend pas toute la face d'avant de l'écran mais c'est plutôt richissime et ça suffira largement pour regarder vos séries préférées bon au niveau du son alors je n'appelle pas ça vraiment le haut-parleur qui est en partie bas c'est plus puissant que celui-ci mais c'est plutôt c'est un peu criard bon c'est chiant c'est hyper hyper chiant voilà donc on sent pas trop les basses on sent pas trop voilà on va dire c'est acceptable voyez la différence le son est vraiment sur la partie basse qui fait un déséquilibre pour info le son est meilleur au niveau des écouteurs parce que franchement le son voilà on sent que il y a de la basse donc vous pouvez faire stop par geste bien évidemment également mais voilà j'ai trouvé que le son c'était pas trop mal voilà ça tient bien au niveau des oreilles et c'est plutôt intéressant vous voyez voilà c'est plutôt ça tient bien bon le GPS fonctionne très bien sur ce modèle donc pas de problème au niveau du GPS maintenant c'est vraiment très rare de trouver un smartphone qui ne capte pas de signal GPS ni il se dirige on va dire mal par rapport à l'orientation donc il vous affiche pas à côté de la route et il décroche pas c'est le plus important parti jeu vous allez pouvoir jouer à des petits jeux sans aucun problème voilà même si c'est un processeur qui n'est pas une foudre de guerre c'est pas une foudre de guerre mais voilà il ferait fonctionner les jeux du Play Store peut-être pas les gros jeux on va dire avec un graphisme élevé mais des petits jeux ça fonctionnera après voilà si vous voulez faire du sport il faudra le tenir comme ça pendant on va dire quelques temps pour travailler vos biceps avec quasiment 400 grammes de téléphone ça commence à peser vous voyez donc là il n'y a pas de souci c'est plutôt réussi au niveau de ce bois surfer il ne lag pas mais il fonctionne parfaitement jetpack vous voyez également fonctionne très bien je n'ai pas eu de lag au départ et c'est plutôt un bon point également fonctionne sans problème voilà un petit jeu franchement il n'y a pas de souci vous pouvez même jouer à PUBG des choses comme ça mais voilà il ne faut pas pousser non plus le bouchon trop Maurice on va dire on alors on termine par voilà temple run fonctionne plutôt très bien également voilà l'écran réactif rien à dire gyroscope fonctionne bien franchement au niveau du fonctionnement pas de souci là dessus après j'ai envie de dire pour ce qui est sur un chantier vous prenez des photos vous faites des mails le processeur le helio g35 suffira largement j'ai envie de dire nous on veut toujours plus de puissance effectivement mais pour une utilisation lambda ça suffira largement à l'intégralité on va dire voilà vous pourrez faire fonctionner on termine par l'appareil photo l'appareil photo de ce téléphone bon voilà c'est pas un foudre de guerre mais voilà ça fait le taf voilà ce que j'aime moi tout automatique automatique et c'est parti mon kiki au niveau des réglages ici vous avez donc ordinaire taille de l'image donc 4 tiers en 12 full en 8 4 tiers 5 et full en 3 ça vous avez les lignes vous avez photo en sourdine prise de vue tactile retardateur prison continue et le filigrane de la marque donc vous avez un mode professionnel ici si vous voulez jouer sur les iso vous allez c'est dans le plus photo dynamique vous avez portrait panorama super définition temps d'attente ce qu'un intelligent l'image vidéo ici vous allez pouvoir prendre de la vidéo ici full hd 30 fps hd vga et sif et vous avez prise de vue nocturne ici pour les photos de nuit donc les photos je vais en prendre ici une photo de notre chair ça on est en vidéo on va essayer de prendre ici une photo donc là vous voyez ultra grand angle et le mode normal ça reste moyen c'est pas non plus officime mais ça fait le taf si vous en met beaucoup vous avez du grain forcément la résolution de l'appareil photo ne permet pas d'avoir des photos exploitable qu'on vous zoomez dessus et sur celle de 16 à l'avant ici donc vous avez des photos ici hop taille de l'image voyez 16 millions de pixels 11 en full 8 en 4 tiers ou 5 en full et la vidéo ça va être de la full hd ici pareil que l'avant vous avez de la full hd 30 fps de la hd vga et sif petite photo comme ça voilà le résultat ça reste pareil moyen quand vous zoomez et pourtant envoyer ces des appareils photo de chez samsung ou de chez sony normalement le rendu et on va dire c'est des 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 appareils photo de grandes marques mais comme quoi le logiciel a aussi une part une grande part on va dire du traitement des appareils photo et ça joue énormément sur la qualité de l'appareil bien évidemment je vous laisse voir les photos que j'ai prise à l'extérieur j'en ai pris plein dites le moi lâchez vous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'appareil photo de celui de phone armand 15 et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion j'aime Sous-titrage ST' 501 ... 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 de ce téléphone vous avez également la possibilité de faire un don si vous voulez, si le travail vous a plu voilà, sur ce, allez je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI allez tchuss